Alice joue à un jeu vidéo. Sa mission est de vaincre un sorcier diabolique et son armée de mignons qui occupent le pays. Son personnage est un sorcier capable de jeter des sorts à une distance de 6 mètres. Le programme enregistre les positions des différents objets et personnages du jeu en termes de leurs coordonnées X et Y. Le sorcier de Alice est à la position 5, 4. Le mignon A est à la position 8, 7. Le mignon B est à la position 2, moins 1. Et le mignon C est à la position 9, 0. A quel mignon le sorcier d'Alice peut-il jeter un sort ? Ici, on nous dit que le sorcier de Alice peut jeter des sorts à une distance de 6 mètres. Il peut atteindre des personnages, des mignons qui sont situés à moins de 6 mètres, pas plus. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à déterminer quels mignons sont situés à moins de 6 mètres de Alice. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Donc, en fait, il faut qu'on arrive à calculer la distance entre les mignons et Alice. Alors là, je vais commencer par donner des noms à ces points-là. Donc, le sorcier de Alice, on va dire qu'il occupe la position S. Le mignon A, il va être à la position A. Le mignon B à la position B. Et le mignon C à la position C, le point C. Alors, évidemment, il faut se souvenir de comment on calcule une distance dans un plan repéré, une distance entre deux points. Alors ça, tu peux, si tu ne t'en souviens plus, tu peux aller revoir la vidéo là-dessus. On a fait une vidéo là-dessus sur la Khan Academy. Mais tu peux aussi, c'est pas mal, t'en souvenir parce que finalement, c'est assez facile de se souvenir de ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est nous rappeler un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vais mettre un premier point que je vais appeler P1 et puis un deuxième point que je vais appeler P2. Par exemple, voilà. Alors là, j'ai donc cette distance P1, P2. C'est ça que je vais essayer de calculer en fonction des coordonnées de P1 et P2. Alors P1, on va dire que c'est X1, Y1. Et P2, c'est X2, Y2. Et en fait, la seule chose dont il faut se souvenir vraiment, c'est que pour calculer cette distance-là, on va utiliser le théorème de Pythagore. Parce que là, quand on regarde ce triangle-là, voilà, on peut, si on connaît cette distance-là et cette distance-là, on va pouvoir calculer la distance P1, P2. Tout simplement en appliquant le théorème de Pythagore. Alors cette distance-là, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la variation des ordonnées. Donc c'est Y2 moins Y1. Alors là, j'ai parlé de distance. C'est plutôt une distance algébrique puisqu'on ne sait pas si Y2 est supérieur à Y1 ou pas. Donc si on veut vraiment parler de distance, on devrait prendre des valeurs absolues. Enfin là, ce n'est pas du tout important puisque de toute façon, après, on va élever au carré. Donc ici, en tout cas, c'est la variation des ordonnées entre le point P1 et le point P2. Et ici, la variation des abscisses, c'est X2 moins X1. Voilà. De la même manière, c'est une distance algébrique qui peut être négative ici. Alors si je veux calculer P1, P2, la distance P1, P2, je vais appliquer le théorème de Pythagore. Donc je vais pouvoir dire que P1, P2, c'est l'hypoténuse du triangle. Donc j'ai P1, P2 au carré qui sera égal à Y2 moins Y1 au carré plus X2 moins X1 au carré. Tout simplement. Ce côté-ci au carré plus ce côté-ci au carré est égal à l'hypoténuse au carré. Donc finalement, on obtient une expression directement, une expression de P1, P2, de la distance P1, P2, en fonction des coordonnées de P1 et de P2. C'est P1, P2 égale racine carré de l'expression du dessus, c'est-à-dire Y2 moins Y1 au carré plus X2 moins X1 au carré. Voilà. Bon, c'est quand même pas mal de savoir retrouver ces formules qui sont assez simples, plutôt que de s'en souvenir forcément. En tout cas, ce qu'on doit calculer maintenant, d'une part, c'est la distance SA, A, ensuite la distance SB et puis la distance SC. Donc c'est les distances qui vont séparer le sorcier de Alice et chacun des mignons. Alors si je veux calculer la distance SA, la distance SA, eh bien ça sera, d'après la formule précédente, ça sera d'une part la différence des ordonnées, le mignon A, il est à une ordonnée de 7, moins l'ordonnée du sorcier qui est 4, élevé au carré, plus la différence des abscisses élevées au carré, donc l'abscisse du point A c'est 8, c'est l'abscisse du mignon A, moins l'abscisse du sorcier qui est 5, et ça j'élève au carré. Voilà. Donc ça, ça me donne racine carré de, là j'ai 7 moins 4 au carré, ça fait 3 au carré, ça fait 9, plus 8 moins 5, ça fait 3, élevé au carré, ça fait 9. Donc j'ai ici racine carré de 18, 18 c'est 2 fois 9, donc c'est 2 fois 3 au carré, donc finalement racine de 18, c'est 3 racine carré de 2. Voilà. Alors maintenant la question principale, c'est est-ce que cette distance-là est inférieure à 6 mètres ? Alors 3 fois 2, ça fait 6, et racine de 2, c'est un peu plus petit que 2, donc 3 fois racine de 2, c'est plus petit que 6, ce qui veut dire que le sorcier de Alice peut atteindre le mignon A. Donc celui-là, c'est bon. Elle peut l'atteindre. Alors maintenant on va faire la même chose avec le point B, donc le mignon B, on va calculer la distance Sb, donc on va appliquer la même formule que tout à l'heure, donc racine carré de la variation des ordonnées, donc l'ordonnée du point B, c'est moins 1, moins l'ordonnée du point A du sorcier de Alice, qui est 4, élevé au carré, plus la variation des abscisses, donc l'abscisse de B, c'est 2, moins l'abscisse du sorcier du point S, qui est 5. Voilà. Élevé au carré. Alors, moins 1, moins 4, ça fait moins 5, élevé au carré, ça fait 25, plus 2, moins 5, ça fait moins 3, élevé au carré, ça fait 9. Donc c'est racine de 25 plus 9, 25 plus 9, c'est 34, racine de 34. Alors, 34 est plus petit que 36, donc racine de 34, c'est plus petit que racine de 36, et racine de 36, eh bien ça, ça fait 6. Donc finalement, racine de 34 est plus petit que 6, ce qui veut dire que la distance Sb est inférieure à 6 mètres. Donc le mignon B, elle peut l'atteindre aussi en lui jetant un sort. Voilà. Alors maintenant, on va faire exactement la même chose avec le mignon C. Le mignon C, donc on va calculer la distance SC avec la même formule. Voilà. Donc racine carré de la variation des ordonnées élevées au carré. Donc l'ordonnée du point C, c'est 9, moins l'ordonnée du sorcier, c'est 5, élevé au carré, plus la variation des abscisses maintenant. Donc l'abscisse de C, c'est 0, moins l'abscisse de S, qui est 4, et ça, j'élève au carré. Voilà. Alors ça, ça me donne racine carré de 9 moins 5, ça fait 4, 4 élevé au carré, ça fait 16, plus 0 moins 4, ça fait moins 4 élevé au carré, ça fait 16. Donc là, j'ai finalement racine carré de 32. Et on peut faire exactement le même raisonnement que tout à l'heure. 32 est plus petit que 36, donc racine de 32 est plus petit que racine de 36, qui est égale à 6. Donc finalement, la distance SC est inférieure à 6 mètres aussi, donc Alice peut atteindre ce mignon C aussi, en lui jetant un sort. Donc voilà, on a répondu à la question. Les mignons auxquels Alice peut jeter un sort, c'est le mignon A, le mignon B et le mignon C. Voilà.